Donc nous venons de faire un culte merveilleux en ce jour de la fête des mères et notre oratrice maman de la Lune nous a parlé de sur quoi et sur qui nous mettons notre confiance et ce que je retiens de ce message c'est que dans les temps de combat nous devons marcher dans la consécration nous devons avoir un langage de foi également nous devons tenir sur la base de la parole de Dieu et nous devons encore nous porter les uns les autres. Ils ne vont pas rester dans notre coin mais nous entourer des Esaïfs pour nous soutenir afin que nous puissions avancer ensemble. Merci. Alors ce que j'ai retenu durant cette prédication c'est le fait de consulter Dieu à chaque fois que nous sommes confrontés dans des épreuves. Nous avons vu cela avec le roi Ézéchias et Esaïe c'est lorsqu'ils ont consulté Dieu que le Seigneur a pu agir et il a éliminé au camp de l'adversaire voilà tous ceux qui constituaient un obstacle pour eux. Ainsi j'aimerais aussi profiter de l'occasion pour nous inviter à chaque fois que nous faisons face à des défis que nous puissions consulter Dieu et c'est suite à cela que le Seigneur nous sentira des situations auxquelles nous faisons face. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour à tous j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui maman de la Lune nous a parlé de sur quoi et sur qui nous baptisons notre foi. Elle nous a encore rappelé que c'est le Seigneur des armées, c'est ce Seigneur qui combat pour nous. Elle nous a aussi demandé de nous entourer surtout de nous entourer des personnes qui pourront nous aider dès lors que nous traversons les moments difficiles et je pense que la partie qui m'a le plus marquée. Que le Seigneur vous bénisse. Excellente dimanche. Bonjour je suis le frère Miel et je viens témoigner juste après le culte. Donc aujourd'hui on a vu sur qui et sur quoi on propose notre confiance, notre confiance qu'on propose en l'éternel. Vous savez ce que l'on a appris aujourd'hui c'est que quelles qu'en soient les circonstances, quels qu'en soient les désagréments, quels qu'en soient les moments par lesquels on passe, toujours avoir confiance en l'éternel. C'est pourquoi aujourd'hui je t'invite toi aussi comme moi à venir à l'église après un plein moment et à participer et bien sûr communier avec nous. Je t'aime très fort et je te désire parmi nous.